Bonjour Thomas, peux-tu te présenter en quelques mots ? Bonjour Yann, je suis auteur, dessinateur, entre autres j'ai sorti plusieurs mangas à la française, dont principalement l'adaptation des mystérieuses cités d'or en manga, édité chez Kazé, où j'ai eu la chance de collaborer avec Gerard Derias, et donc après j'ai fait un nouveau projet. Oui, qu'on va parler dans quelques secondes, mais avant ta première oeuvre, c'est Élémentaire, si je ne me trompe pas, aux éditions Vendouest, qui datent, alors j'ai plus l'année. Oui, alors édition Vendouest en 2010. En 2010, voilà, donc ça c'est ta première oeuvre, en collaboration je crois qu'avec un scénariste, tu n'étais que le dessinateur. J'étais que le dessinateur, ouais, tout à fait, j'étais que le dessinateur, et pour Mystéria cité d'or aussi j'étais principalement le dessinateur, alors après c'est vrai que j'avais fait le découpage et tout genre de choses, mais pas le scénario complet. On parlera juste après, justement, il va y avoir une question sur la part de Mystéria cité d'or, gardons-en, juste après. Oui, oui, c'est vrai, je suis tendance à être trop gourmand, vous le reprendre bien. Mais on va aborder justement ton nouveau projet qui a été lancé depuis le 15 septembre dernier. Donc tu es en pleine campagne Ulule pour le manga, donc guide, dont tu es le scénariste et le dessinateur. Comment est né ce projet en quelques mots et peux-tu présenter l'histoire et les personnages de ce manga ? Bien sûr, avec plaisir. Donc à la base, c'était à peu près en début 2019. Au début, je pensais tout simplement à faire un one-shot, en fait. quelque chose de ce style, en 20-30 pages, parce que je suis intéressé par chaque année, enfin à part cette année, je vais au Japon, voilà. Et je pensais à un moment peut-être le présenter, pourquoi pas un éditeur japonais. Je me suis dit, ça pourrait être intéressant de compter cette expérience, parce que là-bas, la manière comment on présente un projet, c'est un peu différent qu'en France, parce que là, ce n'est pas quelques pages, il faut leur présenter un pilote, en fait. Donc du coup, je me suis dit, ça pourrait être un challenge, ce genre de choses. Mais c'est vrai que je me suis dit, on va changer, on va être différent de l'habitude. Je vais, pourquoi pas, m'essayer aussi en tant que scénariste, pourquoi pas. Là, j'ai commencé petit à petit. Je voulais revenir un peu sur ce type de projet qui me tient à cœur, disons, c'est-à-dire un projet manga shonen qui se passe à Paris, avec de l'action, j'aime bien ce genre de manga. Et donc, voilà, je l'ai fait comme ça, mais vraiment tranquille, vraiment petit à petit. Et puis après, je me suis rendu compte que les scénarios étaient peut-être un peu plus compliqués que ce que je pensais. Je voulais développer plus, parce que je trouvais que c'était plus intéressant pour les personnages, parce que c'est vrai que 20 à 30 pages, c'est quand même difficile à prendre beaucoup de choses. Donc, du coup, j'ai complètement transformé en fait tout ça en histoire quand même beaucoup plus grande. On pourra en parler après en détail. Donc, si je veux raconter le scénario. Voilà, le synopsis, qu'est-ce que c'est ? Le synopsis, donc c'est Paris de nos jours, Paris moderne actuelle, où le personnage principal, Vincent Ménil, en fait, est un jeune lycéen. Il y a un ami, en fait, qui gère une boutique de téléphonie, qui lui propose un jour un téléphone, mais assez particulier, qui a des capacités particulières. En fait, ce n'est pas juste le téléphone, c'est une application particulière qui s'appelle Guide, dont il y a la possibilité d'avoir plusieurs capacités. Ce genre de capacités, ça serait de... Parce qu'en fait, vous voyez, du coup, c'est comme une application comme Skype ou Guide. Le logo, ce qui rapproche un peu le G de Guide, en fait, de l'application, se rapproche un peu du S de Skype, si je ne me trompe pas. C'est ça, voilà, c'est un peu l'idée. C'est pour ça que ça fait tilt au premier abord quand tu vois les dessins. Ah, tiens, ça fait ressembler à Skype. Mais je te laisse à nouveau la parole pour expliquer justement quelles sont ces capacités de cette application. Avec plaisir. Donc, les capacités, en fait, voilà, c'est exactement... Enfin, au premier abord, ça ressemble à ça. Et puis, en plus de ça, il y a aussi la possibilité que, si par exemple, on envoie un message à une personne qui est dans la liste, la personne en question peut exécuter l'ordre en question. Si par exemple, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, va venir me chercher en voiture. Il va venir te chercher en voiture, voilà. Alors que si c'est, par exemple, même une personne qui ne te connaît pas, voilà, il va venir quand même, en fait. D'accord. C'est pour donner un petit exemple, pour donner une idée. Donc, un peu la problématique du début, c'est que ces personnes de la liste en question, en fait, ce ne sont pas les personnes de la liste de Vincent, en fait, ce sont les personnes de la liste de son ami Romain. Donc, Romain, en fait, lui présenta, il lui donne. C'est toi, en fait, ce téléphone. Donc, au début, Vincent est complètement intrigué. En fait, il ne croit pas du tout que ça puisse marcher. Donc, voilà. Et après, il fait un petit test. Alors, il était un petit peu sceptique parce que, bon, il s'est dit, c'est quand même les amis de Romain. Bon, voilà, enfin, il se trouve qu'ils ont quand même une personne en commun. Par curiosité, Vincent voulait tester, voir si c'était vraiment une application qui était fiable. Il se trouve, après avoir testé, l'application fonctionne correctement. Donc, il essaye, en fait, envers quelqu'un. En fait, c'est son professeur, en fait. C'est son professeur. Voilà. Son professeur de sexe féminin, je suppose. Pas dommage, oui, c'est vrai que… Donc, justement, oui, donc là, tu évoques les personnages. Donc, tu nous as cité Vincent, qui est donc le héros de l'histoire, je suppose. C'est ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il… En quelques mots, c'est quoi son caractère ? Quel âge est-il ? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, en fait, en quelques mots, ce Vincent ? Donc, il a 17 ans, il est lycéen. Et donc, oui, il est intéressé par tout ça, on va dire. Par les applications, le téléphone, on va dire, par des choses. Et il ne veut en savoir plus sur ce téléphone, parce qu'il y a beaucoup de mystères. Il ne sait pas, il ne connaît pas trop les fonctions. Donc, il ne connaît pas. Donc, en même temps, il communique un petit peu, petit à petit, l'information à ses camarades de classe. Il y a une camarade de classe qui s'appelle Jennifer. Il teste aussi en même temps cette application, parce qu'il se trouve aussi qu'il y a d'autres genres de capacités particulières. Il se trouve que si, par exemple, moi, j'utilise l'application et que je le passe à un camarade, du coup, l'utilisateur change automatiquement. D'accord, ok. Voilà. Donc, du coup, ce qui veut dire qu'à un moment, quand Vincent le passe à Jennifer, du coup, Jennifer a automatiquement son compte. D'accord, ok. Voilà. Et après, Jennifer, qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'un personnage ? Il y a donc le fameux Romain. Pour Romain, tout à fait. Donc, lui, à la base, c'était son compte. C'est lui qui a créé ce contrat. Et donc, du coup, le test passe très bien. Et pour continuer, bon, après, la seule problématique, c'est que, bon, c'est bien qu'ils ne sont pas les seuls à connaître, en fait, cette technologie. Donc, sinon, ça ne serait pas rigolo. Ça ne serait pas rigolo. Et voilà, donc, en rentrant de leur cours en fin d'après-midi et le soir, voilà, ils vont prendre le métro. Et il se trouve que, bon, ils vont être confrontés à des adversaires qui sont là pour récupérer justement cette technologie. Je n'ai pas du tout d'accord qu'ils aient fait ça. Donc, du coup, tout va se compliquer avec ça. D'accord. Après, est-ce qu'il y a un autre personnage qu'on n'a pas cité ? Je crois qu'il y en a pas une qui veut récupérer justement le téléphone. Exactement, elle s'appelle Haluna, en fait. C'est vrai, j'en dis pas trop plus, mais sous l'ensemble, c'est pas vraiment une française, voilà. Donc, je suis une experte en arts martiaux. Et sa mission, si je puis dire, c'est donc de récupérer le téléphone. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on sait. Voilà, on n'en dira pas plus, évidemment. Il faut garder le mystère. Et justement, on vous invite. Et il vous invite à aller se rendre sur le Ulule, justement, pour financer ce projet personnel. Donc, je te rappelle, dessinateur et scénariste. Et bien justement, on va aborder à nouveau le manga Guide. Donc, ce projet que tu as lancé depuis le Cap Septembre dernier. Alors, est-ce que c'est prévu en un volume ? Ou penses-tu que l'histoire peut s'étaler sur plusieurs tomes ? Donc déjà, quand tu as lancé le Ulule, c'est déjà, est-ce un tome ou tu prévois si ça marche super bien ? Parce qu'il reste à peu près 22 jours au moment qu'on fait l'interview, l'enregistrement de l'interview. Est-ce que tu prévois d'autres tomes ou ça s'arrête en un tome ? Oui, donc, pour en revenir sur ce que je disais, c'est vrai qu'au début, je pensais à un pilote. Et finalement, c'est beaucoup plus que ce que je pensais. Et donc, pour répondre à ta question, oui, je pense vraiment à beaucoup de tomes. Peut-être, je ne sais pas, idéalement, peut-être 4, 5, voire plus. Parce que je me rends compte que la trame du scénario est beaucoup plus grande que ce que je pensais. D'accord. Il y a des personnages, on va dire, plus mystérieux qu'on ne va pas connaître, en fait, au début. Donc pour ça, c'est intéressant parce que, justement, ça a permis de toucher, justement, plus au scénario. Et donc, j'imagine vraiment beaucoup de tomes parce que l'intrigue, disons qu'on va se rendre compte que le personnage, enfin, je vais essayer de rester vague, on va dire, sans trop se poigner, on va dire. Voilà. Donc le personnage principal, voilà, on verra aussi le passé. Donc du coup, j'ai pensé aussi à un moment qui l'a choqué dans sa vie, en tout cas. Il y a un moment clé, en tout cas, qui l'a perturbé, en tout cas. On verra ça, on verra plus tard, en fait. Notamment, il y aura des indications à la fin du volume 1. Donc, voilà. Donc si ce premier tome est un succès, justement, le second tome, est-ce qu'il sera en projet Ulule aussi ou ça passera par l'édition classique ? Par exemple, par un éditeur classique où tu continues une campagne pour justement financer un second tome, si jamais c'est un succès le premier. Comment tu vois l'avenir de ce manga ? Est-ce que tu feras des financements participatifs pour justement continuer ou c'était juste pour le premier tome et tu poursuivras le manga ou pas ? Oui, c'est une bonne question. Du coup, à la base, je pensais tout ouvert complètement sur les deux possibilités. Je pensais à la base de continuer sur Ulule, mais pourquoi pas ? Si l'occasion se présente via un éditeur, le présenter, ce serait à voir. Oui, ça peut être justement, oui, tout à fait, ça peut plaire à un éditeur. Le fait que tu lances en Ulule, ça peut justement peut-être intéresser un éditeur français qui sait. Donc, sachez qu'il n'y a plus d'un tome de prévu, vu que comme il l'a expliqué, la trame est assez large en fait pour exploiter pas mal de choses. Et justement, est-ce que tu as eu des inspirations pour ton histoire en fait ? De quoi ? Qu'est-ce qui t'a inspiré pour Guide ? Alors, ce qui m'a inspiré, c'est que de plus en plus, moi j'aime bien justement, c'est ça, justement, tout à l'heure tu me parlais de culture en général en fait, c'est-à-dire de la pop culture. La pop culture en général tout à fait. La pop culture en général. Donc, je veux dire, je suis aussi bien intéressé par les mangas, par les séries TV, par les dramas aussi. Les dramas champanés, ça c'est très bien, ça je ne savais pas. Oui, voilà, vraiment un peu surtout, je veux m'intéresser vraiment à ce genre de sphère en tout cas. Le scénario, moi c'est vrai, j'aime bien quand le scénario, on sent qu'il a bien été pensé depuis le début et que les rouages, on va dire, on le ressent, on va dire. Il y a certains petits détails, des intrigues, voilà, pour venir en aile le lecteur, ce genre de choses. Donc, moi je ne pars pas sur le principe de juste d'absorber, on va dire, telle ou telle série, on va dire, c'est plus en fait, me dire, ah, je comprends ce genre de mécanisme, c'est vraiment intéressant. Comment est-ce que je pourrais le retransmettre, mais dans une histoire, mais complètement différente. On va dire, voilà, quelque chose qui marche bien, avec des cliffhanger de fin qui sont efficaces, ce genre de choses. Tout à fait, c'est vrai. Justement, les personnages paraissent plus charismatiques, ou le fait qu'on puisse tromper aussi en même temps le lecteur ou le spectateur aussi, trouver les éléments clés. Et ça, ça me plaît beaucoup, et au niveau de mes inspirations, après, oui, c'est vrai que je reste quand même pas mal sur le shonen aussi, quand même. Je voulais quand même que ça reste ciblé un peu le shonen, mais un peu mystérieux aussi en même temps. Tout en... Tout en essayant de faire quelque chose d'être de plus personnel en plus, parce que c'est le... Au niveau du graphisme, il y a même un moment où j'ai essayé de reprendre un peu de zéro, pour être honnête. D'accord, ok. Voilà, j'ai essayé de reprendre de zéro, en fait, pour essayer d'avoir encore... de me sentir encore plus moi-même, en fait. Voir de mieux comprendre, par exemple, si je suis à un visage d'un personnage ou... Voilà, de mieux comprendre comment je fais les formes du visage, les formes des yeux, les formes de nez, les formes de... Voilà, je voulais quelque chose de plus personnel encore, pour aller encore plus dans la profondeur, et me sentir encore plus dans ma zone de confort. D'accord, donc tu as travaillé, oui, ça soit le chara-design, le scénario, c'est pas... en un premier jet, si on peut s'exprimer ainsi. C'est ça, tu as plein de projets, voilà, ou plein d'autres dessins aussi, voilà, enfin, plein de... de sketch, plein de crayonnés, ce genre de choses, voilà, enfin... Et j'ai fait aussi un moment, et ça, c'était pas mal intéressant, ça m'avait pas mal inspiré aussi, c'était des... J'ai fait des ateliers de dessins de caricature. Oui, d'accord, oui. Pour des personnes, c'est-à-dire soit à travers des événements, soit à travers des soirées. Donc ça m'a pas mal inspiré, parce que comme ça, du coup, j'ai pu interpréter le visage d'une personne, en l'interprétant de façon manga, et ça m'a donné pas mal d'idées, je pense, dans le point de vue graphique. D'accord, ok. Eh bien, pour Guide, voilà, on a donné envie, j'espère, donné envie pour ceux qui n'ont pas encore croisé le lien et l'u, justement. Mais là, on va aborder, justement, ce qui était avant. Entre 2013 et 2015, tu as travaillé en tant que dessinateur sur la version manga des Mysterio City d'Or, pour ceux qui connaissent, édité chez les éditions KZ Manga. La série s'est terminée en 5 tomes, que ressors-tu de cette expérience ? Tu en parlais juste au début d'avoir rencontré, je suppose, Bernard Derriès, un des auteurs des Mysterio City d'Or. Je pense que tu as dû rencontrer Jean Chalopin ou peut-être pas, je ne sais pas. Justement, qu'est-ce que tu ressors de cette expérience d'avoir adapté cet animé des années 80 ? Vraiment une super expérience, normalement j'y repense. Et vraiment, c'était vraiment génial que j'ai pu collaborer avec Bernard Derriès, avec qui je suis toujours en contact, qui m'a donné pas mal de conseils, on va dire, beaucoup de conseils, on va dire, pendant la production du manga, vraiment sur toutes les étapes, c'est-à-dire vraiment, on va dire, du storyboard jusqu'à la finalisation des pages. Vraiment, il nous a beaucoup aidé. J'ai pu rencontrer une fois Jean Chalopin. Je crois que c'était au Cartoonis de Nice. Ah oui, ça remonte. Ça remonte, oui. Ça fait. Donc, tu l'as pu rencontrer, donc, Jean Chalopin. Mais sur cette adaptation des Mysterio City d'Or, tu étais dessinateur, mais le scénariste, en tant qu'elle, c'était qui exactement ? Qui t'a accompagné dessus ? C'était qui ? Je crois que ce n'est pas Mehdi ? J'ai vu passer le... Oui, oui, oui. Oui, oui, dans l'édition, oui. C'était à ce moment-là, en fait, quand il était directeur d'édition. D'accord, ok. Il y a le rabat qui m'avait dirigé. C'était Mehdi et Compa, en fait. D'accord, ok. Donc, ils sont à l'origine du projet. C'était justement au moment des 30 ans, je crois, de la série ? Oui, tout à fait. C'était, si je ne me trompe pas, c'était sorti en 1982, si je ne me trompe pas. Donc, du coup, en 2012, ça fait 30 ans. Oui, oui, c'était ça. C'était l'occasion. C'était une idée aussi, effectivement. C'était l'occasion. Donc, c'était une superbe expérience d'avoir travaillé sur ce titre. Oui, sur plein de points, en fait. Je pourrais te développer encore plus, effectivement. Par exemple, parce que, voilà, j'ai collaboré avec pas mal de personnes. Enfin, je te disais tout à l'heure, quand il est midi, mais il y avait d'autres personnes aussi. Oui, je suppose que oui. Oui, il y avait d'autres personnes. C'est un grand projet qui implique beaucoup de personnes, évidemment. Voilà, pas mal de personnes. J'ai aussi la chance d'avoir aussi des collaborateurs, donc des collaborateurs, certains collaborateurs français aussi, pour un qui avait fait la couverture en couleurs, la valorisation de la couverture. Et des premières pages aussi, en couleurs. Et ils m'ont pas mal aidé aussi sur tout ce qui était décor, tout ce qui était décor dans le manga. Donc, des fois, ça dépendait, en fait, suivant le timing, des fois, si on avait peut-être un petit peu de retard, ça pourrait arriver que moi aussi, c'est un petit peu de décor. Non, mais je n'en ai pas fait beaucoup, franchement, ils étaient au top, vraiment bien. Et j'ai aussi la chance de, parce que je voulais me tenter, parce qu'il y a un autre défi à ce moment-là, de collaborer avec un dessinateur japonais qui avait fait des décors aussi à partir du volume 3. D'accord. Donc, on a collaboré, puis en même temps, ça m'a permis de toucher un petit peu au japonais, parce que j'étudie un peu le japonais aussi, en pareil. Ah, d'accord, ok. Voilà, on se fait en même temps l'occasion, on va dire, d'avoir plus d'expérience, comme ça. D'accord, donc l'expérience mystérieucité d'or, c'était une chouette expérience, si je peux employer ce mot. Et justement, on va enchaîner sur la question suivante, qui a un peu un rapport, c'est justement, aimerais-tu travailler sur une autre licence des années 80, voire peut-être des années 90, pour en faire une adaptation manga ? Alors, je prends un exemple, Jess, qui sort de la DIC, évidemment, où il y a Jean Chalopin qui a travaillé dessus, évidemment. Ulysse 31, Spectre Gadget, ou un autre, ou alors un manga, comme ça se fait, je ne sais pas si tu... Oui, tu dois te connaître, City Hunter Rebirth, qui est repris par un autre auteur au Japon, ce n'est plus Sokaza Ojo, enfin, il supervise, évidemment. Ou tout récemment, Jérôme Alquet, qui fait Capitaine Albator, qui est aux éditions Pika, si je ne me trompe pas. Justement, est-ce que tu aimerais travailler sur une autre licence ? Pas forcément celle que j'ai citée, si tu as un nom. Qu'est-ce que tu aimerais, sur quoi travailler, si on te proposait justement ce projet ? Je crois que tu as plutôt pas mal deviné, en fait. C'est vrai que c'était certains titres que je pensais, on va dire, c'est vrai, Ulysse 31, pourquoi pas. Oui, Ulysse 31, oui, pourquoi pas en manga, ça serait top. Oui, oui, non, non, c'est vrai que ça serait une bonne idée, effectivement. Ou Jace aussi, j'ai pensé, oui, ça me plairait aussi, pourquoi pas. Voilà, si vous voyez l'interview, cher éditeur, sachez qu'il y a moyen de faire ce genre de projet, pourquoi pas, ça peut être une bonne idée. Version manga, ça serait excellent, voire même Inspector Gadget, j'aimerais bien. Oui, 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 j'ai pensé aussi, effectivement. Voilà, j'ai cité les noms comme ça, mais après, évidemment, il y en a plein d'autres. Il y a Paul Position, par exemple, qui est une série qui a duré très peu de temps, mais qui pourrait s'étaler en manga, finalement. Donc, mais ouais, alors, tu serais partant si on est emmené à te proposer un projet de ce genre ? Oui, ça aurait pu être aussi, même des titres, même comme Clémentine ou l'école des champions. Ah oui, oui, tout à fait. On ne peut pas aussi. Mais bon, après, il faut voir. Oui, après, il faut voir, évidemment, il ne faut pas que ça devienne une industrie, s'il devait employer le mot. Voilà. Mais ça peut être des idées. Voilà, c'est des idées qui sont revenues, effectivement. Ok, ben voilà, tu as répondu à ma question. Et on arrive bientôt, donc, à l'avant-dernière question. Justement, en parlant de pop culture en général, mais qu'est-ce que tu lis en ce moment en manga, en comics, voire en bande dessinée franco-beige ou européenne, tout simplement ? Et quel genre de série TV suis-tu ? Voilà, je te laisse répondre déjà. Qu'est-ce que tu lis en ce moment en manga ? On va faire par étapes. Alors, en manga, qu'est-ce que tu lis en ce moment ? Alors, en manga, là, en ce moment, je suis en train de lire One Punch Man. Ah. Donc, j'essaye. Bon, j'y vais, on va dire, doucement, parce que je m'entraîne en japonais, donc j'essaie de lire en japonais. Ah, d'accord, oui, carrément. Voilà. Des fois, c'est un peu compliqué, donc il faut un peu de temps, on va dire, mais on tente le défi, pourquoi pas. Donc, je suis en train de lire One Punch Man, et sinon, j'ai aussi lu The Promised Neverland. Je lis aussi The Promised Neverland. D'accord. Niveau manga ? Après, en comics, si tu lis des comics, est-ce que tu lis les classiques, les DC, les Marvel ou d'autres super-héros ? Je ne sais pas, je n'en sais rien. Je ne sais pas si tu lis du comics, en fait. J'aime beaucoup les comics, mais récemment, je n'en ai pas trop lu. Pas récemment, mais ça t'est arrivé d'en parler ? J'aime beaucoup les films, par exemple, de comics aussi. Certains films plus DC, en fait, de comics. Ah, tu es plus DC que Marvel. Marvel, pourquoi pas, ça dépend. Si, il y a des choses qui me plaisent aussi. Ça dépend, évidemment. Oui, il y a des choses qui peuvent me plaire. Moi, j'aime bien plus Batman, par exemple. Justement, en parlant de Batman, tu me fais une transition. Il y a un film qui est justement en train d'être tourné, encore une nouvelle adaptation de Batman. Alors, ça a fait débat le choix de l'acteur Robert Pattinson, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, Robert Pattinson, qui, évidemment, a l'étiquette collée Twilight. Oui. Voilà, les gens restent fixés, malheureusement, sur ce genre de choses. Mais qu'est-ce que tu penses, déjà, du choix de l'acteur pour ce Batman ? Et qu'est-ce que tu en attends, en fait ? Parce qu'il y a une bande-annonce... Enfin, pas une bande-annonce, mais il y a des trucs qui sont sortis tout récemment. Est-ce que tu es chaud de le voir, ce film-là ? Tu t'en fous un peu, excusez-moi du terme, de l'acteur qui a été choisi ? Voilà, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en attends ? Est-ce que le choix de l'acteur... J'ai vu la bande-annonce, j'ai vu la bande-annonce. L'acteur, oui, je peux comprendre qu'on puisse avoir certains freins, c'est vrai. Mais j'ai eu la chance, en tout cas, de le... Ce n'est pas l'acteur que je préfère, je ne dis pas tout ça. Mais j'ai eu la chance de le voir dans plusieurs films, dont un film que j'ai vu récemment, Ténètes, en fait. Oui. Le film Ténètes, et je l'ai trouvé plutôt bien en Ténètes. Bon, après, c'est le film. C'est le film, on va dire, les films de Christopher Nolan, on va dire. Un ficelé, bien complexe, toujours lié avec le temps. C'est vachement intéressant. Donc, pourquoi pas ? Après, je ne sais pas après ce que ça va donner. Pourquoi pas donner la chance, en tout cas à Batman ? Oui, de toute façon, il faut toujours donner la chance à un produit, quand même. Il me dit qu'il peut peut-être avoir un potentiel. Je ne sais jamais. Après, c'est vrai que ça peut être compliqué. Oui, mais le problème, c'est que les gens restent coincés sur le fait que l'acteur a joué tel rôle dans tel film. Mais il a fait d'autres choses bien après. Il a fait des films indépendants. Donc, il n'a pas fait que Twilight, non plus. Il ne faut pas... Voilà. Donc, OK. Eh bien, en bande dessinée, tiens, qu'est-ce que tu lis ? En ce moment, ou que tu as lu ? Qu'est-ce que tu... Je suppose que tu as lu les classiques. Oui, oui, oui. J'avais lu les classiques. C'est vrai que récemment, je n'ai pas trop lu de BD. J'ai plus, par contre, pour répondre à ta question après, j'ai plus regardé des séries TV, par contre. Ah oui. Tiens, justement. Quel genre de série TV ? Est-ce que tu es plutôt Netflix ? Télévision traditionnelle ? Netflix, pas mal, oui. Netflix ? Max, si tu peux citer deux, trois séries TV que tu peux recommander. Personnellement, alors, qu'est-ce que j'ai vu ? Alors, j'ai fini, il n'y a pas longtemps, Better Call Saul. J'ai vu aussi Blacklist. OK. Et puis, j'étais en train de continuer aussi, Walking Dead, on va dire. D'accord, OK. Et encore d'autres aussi. The Thirteen Reasons Wives aussi, si je prononce bien. Ah, je ne le reprendrai pas, ce que tu viens de dire, parce que je vais décorcher, moi et l'anglais, ça fait deux. Donc, pour conclure, quel titre issu de la pop culture tu recommanderais auprès du public ? Ça soit un vieux titre, un titre actuel que dans ce que tu as cité juste avant. Un titre. C'est une bonne question, parce qu'effectivement, je voulais en parler, donc ça tombe bien. Donc, exactement, c'est un des titres que j'ai parlé. C'est un titre récent que j'ai beaucoup aimé. C'est le manga The Promise Neverland, en tout cas. Je suis en train de le lire. Et tout à l'heure, en parlant du scénario, justement, en parlant de... Quand j'ai parlé du scénario, j'ai trouvé qu'en le disant, c'est rare que je pense ça, on va dire, que c'était vraiment bien. C'est vraiment bien ficelé, en tout cas, comme scénario. C'est très varié aussi. C'est pas toujours la même chose. Les personnages sont très variés, charismatiques. Et puis, il y a beaucoup de rebondissements. C'est pas forcément ce qu'on croit. Et voilà, en tout cas, c'est vrai, je recommande, en tout cas. Donc, tu recommandes The Promise Neverland. En manga, il y a aussi l'anime, l'adaptation animée. Oui, tout à fait, j'ai vu aussi l'anime. Et aussi, il y a un drama ou un film, je sais plus. Non, c'est un film plutôt, où les enfants sont joués par des... des adultes. Oui, oui, c'est vrai. Des japonais. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Il faut voir ce que ça donne. Mais donc, voilà, c'est le titre qui vous recommanderez de voir. C'est The Promise Neverland. Si vous ne connaissez pas, ça existe. Donc, c'est en manga. Alors, je ne sais plus l'éditeur. C'est Kaze Manga. Kaze Manga. Merci de m'aider dans cette interview. Ou alors, l'adaptation animée, qui est, je ne sais plus, je sais quel simulca. Je ne sais plus si c'est ADN, Crunchyroll, je ne sais plus. Ou Wokanime, je ne sais plus. Vous regardez, vous tapez dans Google, vous trouverez bien. Donc, voilà, on arrive à la fin de cette interview. Je te remercie vraiment d'avoir répondu à mes questions. Évidemment, ce qu'il faut retenir de cette interview, c'est le projet en ce moment. Il reste 22 jours, je le rappelle. Au moment que j'enregistre l'interview, elle n'est pas en direct. Donc, voilà, Thomas Bouvray, que vous pouvez retrouver sur son projet Ulule Guide. N'hésitez pas à checker ce lien pour justement, si ça vous donne envie, pourquoi pas soutenir et pourquoi pas faire monter la cagnotte pour justement sortir ce premier time. Je te remercie, Thomas, pour cette interview. Et je te dis une prochaine fois. Puis, sinon, restez sur la pop culture en général. C'est la chaîne AAA. Et on se donne rendez-vous pour une prochaine interview. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501